Prise dans cette épreuve, beaucoup plus que dans les précédentes parce qu'il n'y a pas un gros écart entre les deux juments de la course et deux pouliches de la course et le reste du peloton. On peut avoir un cheval, un poulain ou une pouliche à 10-15 contre 1 qui vient s'immiscer dans l'arrivée, à l'image d'un simpiroque piergis s'il veut bien rester au trot, d'une speranza qui est susceptible de progrès. Les deux chevaux venant de s'imposer, donc le 2 hélas, ou encore d'un Susque-Van-Albeck qui pourrait se révéler, le 8, et pourquoi pas Sam-Piergis, le 9. Allez, les concurrents viennent derrière la voiture. La deuxième série du derby qualificative pour la finale des trois ans. 2300 mètres, c'est un peu plus de tours de piste. Encore quelques secondes avant le départ. On va partir vite avec le 6 et les voilà partis. Chaudelafuté part très vite, le 7. En dehors, Susque-Van-Albeck, le 8, et au côté-corps de Sujek Oasis qui s'est rabattu et qui va avoir le bon dos, celui de Chaudelafuté qui est finalement la favorite en code finale. Le 7, donc, Chaudelafuté s'installe en tête devant Susque-Van-Albeck, le 8 en dehors. En troisième position, on retrouve le numéro 6, Jaco Asis, avec également le 4, Super Queen BS. Le 5 en dehors, Scarlett Orchie, accompagné encore par le numéro 2, côté-corde, Simpliroc-Piergis. Il est désormais en septième position et derrière, on a un peu loupé son départ avec Sam-Piergis qui est en léger retrait, au même titre d'ailleurs que l'As-Sperenza. Méline d'en face, les positions ont été prises avec le 7, Chaudelafuté qui anime la course à l'extérieur. Il y a Susque-Van-Albeck dans leur sillage, Jaco Asis, le numéro 6, côté-corde, avec le 4, Super Queen BS en dehors. Troisième ligne, avec le numéro 2, Simpliroc-Piergis, accompagné par le 5, Scarlett Orchie. Un peu plus loin, le numéro 3, Lady of Durbuy, avec Sam-Piergis et toujours Sperenza qui ferme la marche. On va sortir du tournant pour repasser dans les tribunes et un relais en tête avec Susque-Van-Albeck qui s'est rabattu devant le numéro 7, Chaudelafuté. Et désormais, Super Queen BS se retrouve en dehors, néovent. Dans son sillage, on retrouve le 6, Jaco Asis. Petit changement de situation aux commandes. Sur une troisième ligne, là, pas de changement avec Simpliroc-Piergis et Scarlett Orchie. On tente de quitter les derniers rangs avec Lasse qui vient en troisième épaisseur tout en dehors. On est désormais à moins de 1000 mètres du but avec Susque-Van-Albeck qui va peut-être enfin gagner sa course en dehors, Super Queen BS. Tout à l'extérieur, Sperenza qui a fait un effort remarquable mais qui n'arrive pas à se rabattre pour l'instant. Ensuite, nous avons le numéro 7, Chaudelafuté avec Jaco Asis. En sixième position, toujours Simpliroc-Piergis. L'arrière du peloton est toujours composé de Simpliroc-Piergis avec le 2, Simpliroc-Piergis. On se dirige maintenant vers le bout de la ligne en face. Nouveau leader, Super Queen BS a pris le meilleur sur le numéro 8, Susque-Van-Albeck qui semble déjà battu. À l'extérieur, on poursuit son effort avec Sperenza qui fait un truc aujourd'hui. Sperenza qui essaie de déborder Super Queen BS. Troisième désormais, le numéro 6. C'est pour l'instant Chaudelafuté malheureuse. Regardez cette casaque rouge bleue avec l'étoile blanche qui est un peu engluée dans le peloton. Deux concurrences détaches. Super Queen BS attaqué sèchement par Sperenza qui fait un truc remarquable. Le dernier kilomètre incroyable de Sperenza. Sperenza qui prend maintenant le meilleur sur Super Queen BS qui ne peut pas se défendre. Sperenza a plus de 20 contre 1 qui va sans doute aller s'imposer dans cette course. Là, ce Sperenza devant Super Queen BS. Chaudelafuté qui trouve l'ouverture maintenant. Mais c'est trop tard. Sperenza qui va s'imposer devant le numéro 4 Super Queen BS qui va être inquiété par le numéro 7 Chaudelafuté tout à la fin. Le 7 qui va sans doute prendre la deuxième place devant le 4 Super Queen BS. Et la quatrième place pour le 2 Simply Rock Piergi. Eh bien, le duel n'a pas eu lieu entre les deux favorites. Elles vont respectivement prendre la deuxième et troisième place. Mais elles vont se faire surprendre par Sperenza. Une véritable révélation aujourd'hui qui confirme sa récente victoire à Warhugam. Sperenza s'impose. La deuxième place sera pour le 7 à la fin Chaudelafuté qui n'a pas été très heureuse au moment de l'accélération. Troisième place pour le 4 Super Queen BS. Et la quatrième place pour le numéro 2 Simply Rock Piergi. As, 7, 4 et 2. Arrivée de cette épreuve, on revoit la ligne droite avec Sperenza qui fait un dernier kilomètre remarquable. Longtemps à l'arrière, elle force l'allure à un tour du but. Elle vient en troisième épaisseur et elle continue son effort. La réduction climatrique 1,18, 0,0 pour la lauréate de cette épreuve. As, 7, 4 et 2. Arrivée de notre quatrième course. La réduction climatrique 1,18, 0,0 pour la lauréate de cette épreuve. La réduction climatrique 1,18, 0,0 pour la lauréate de cette épreuve.